Et yo, bienvenue dans un nouveau Fitness Tip. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour améliorer l'engagement de vos muscles fessiers. Let's go ! Ok, donc aujourd'hui, on va voir comment engager ces muscles fessiers en fin d'amplitude de mouvement. On va travailler sur l'extension de la hanche. Il est primordial de maîtriser cette extension de hanche, principalement lorsqu'on fait des exercices de musculation axés sur le bas du corps. Pourquoi ? De 1, ça va nous permettre de bien recruter ses muscles fessiers et donc de développer sa chaîne postérieure. Et de 2, ça va nous permettre d'éviter les compensations. C'est ce que j'observe souvent. Lorsqu'on a un manque d'extension de hanche, on va compenser avec le bas du dos, avec la partie lombaire. Donc si vous faites des deadlifts, des hip thrusts ou de la course et que vous sentez tout dans le dos, vous avez un manque d'extension de hanche. Vous n'avez sûrement pas la capacité de recruter vos muscles fessiers. Donc on va travailler sur tout ça. Let's go ! Pour le premier exercice, on va travailler en chaîne ouverte. Pour ce faire, on va utiliser une balle ou n'importe quel support. Vous pouvez utiliser des coussins. Je vous conseille quelque chose de solide quand même. Donc l'idée ici, ça va être de ressentir ses muscles fessiers dans un premier temps sans laisser son dos compensé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la balle sur son bassin, comme ceci, et on va fléchir l'autre hanche. À partir de là, on va poser ses coups de sol, arrondir légèrement le haut du dos. Ensuite, on va fléchir son genou complètement en contractant ses ischios jambiers et on va chercher à décoller son genou du sol. Ici, on contracte fort ses muscles fessiers et on tient pendant 5, 4, 3, 2, 1. L'idée vraiment, c'est de ne pas laisser son dos compensé. Donc c'est pour ça qu'on garde ce contact avec la balle. Si on n'avait pas de balle, par exemple, notre corps pourrait chercher à tricher ici et je pourrais chercher à compenser avec le bas du dos. Donc nous, on veut vraiment éviter ça. On veut s'attarder uniquement sur les muscles fessiers. Donc bon contact avec la balle ici. Je vous invite à faire des répétitions de 5 secondes ici en contractant au maximum ses muscles fessiers sur 5 répétitions. Donc 5 répétitions de 5 secondes, vous pouvez faire ça sur 2 à 3 serrées pendant votre échauffement ou pendant une session axée uniquement sur le développement de l'extension de la hanche. Pour le deuxième exercice, on va utiliser les mêmes principes que pour le premier exercice mais on va rajouter un peu de la charge. On va travailler ici en chaîne fermée. Donc on va garder le pied planté dans le sol. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est fléchir passivement son genou. Donc on va s'aider de ses mains et on va ramener son pied, son talon le plus proche possible de ses muscles fessiers. Ensuite, ce qui est important ici, c'est de fléchir complètement l'autre hanche. Le fait de fléchir l'autre hanche, ça va nous permettre de bloquer son bassin et on ne pourra pas faire ce mouvement-là avec le bassin. Du coup, on ne pourra pas compenser. Donc ici, on fléchit au maximum. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est pousser à travers son talon dans le sol en contractant au maximum ses muscles fessiers. On tient ici pendant 5 secondes en produisant un maximum d'intensité et ensuite, on peut redescendre. On travaille vraiment sur la fin de son amplitude de mouvement. Important ici, on ne veut pas ouvrir les genoux. On recruterait plus les eschios jambiers. Alors que si on ramène son talon proche de ses muscles fessiers, eh bien, on recrute bien sa musculature ici au niveau des fessiers. Donc super important, vous pouvez faire 5 répétitions et vous cherchez vraiment à contracter au maximum. Vous voulez avoir une belle ligne entre votre genou et votre épaule. Donc c'est ça qui est super important. 5 séries, d'accord ? Pardon, 5 répétitions sur 2 à 3 séries de la même façon. Ok, pour le dernier exercice, on va utiliser un pont. On va faire un pont et on va rajouter une marche. Ça va nous permettre d'alterner entre un côté et l'autre côté, ce qui va nous permettre de travailler également sur cette coordination. L'idée ici, c'est d'utiliser sa position de pont ici. Je vais fléchir mes genoux, placer mes mains sur le côté et je vais contracter au maximum mes muscles fessiers. Ensuite, ce que je vais chercher à faire, c'est produire un maximum de tension ici en plantant mes pieds dans le sol. Et je veux lever un pied à la fois sans jamais descendre mon bassin. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Et ensuite, je rajuste. Je veux planter à travers mon talon à chaque fois et sentir que je transfère le poids d'un côté et de l'autre. On fait ça pendant 20 secondes. Et c'est un bon drill qu'on peut utiliser avant n'importe quel exercice axé sur le bas du corps. Ok, donc voici les 3 exercices que tu peux inclure. Dans ta session, personnellement, j'aime bien les inclure pendant mon échauffement. Donc je me suis échauffé, j'inclus tout ça. Ça me permet de bien recruter ses muscles fessiers, bien préparer mon système nerveux avant de faire mes exercices axés sur le bas du corps. Je te laisse pratiquer. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et nous, on se parle très bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada